Bonjour à tous, nous allons envoyer le staff sur la prise en charge des hématomes intracrâniens. Je suis le docteur Hilary Minkas, je suis l'un des chefs de clinique des urgences à la rue Boisière. Moi, je vais vous parler de la présentation clinique des différents hématomes, ainsi que des examens complémentaires qu'on peut réaliser à la phase initiale. Mes collègues, le docteur Manuel Kinderman, notamment, va vous parler de l'enquête éthiologique à réaliser, également savoir quand intuler. Le docteur Anne-Laure Bermat de la Neurochir, va vous parler de la prise en charge de l'enquête chirurgicale des hématomes intracrâniens, ainsi que de la surveillance si jamais, en fait, on ne perd pas ses patients. Donc, déjà, pour quelques éléments de l'atomie, ce sont les différents types d'hématomes qu'on a fait dans la présentation. On a l'hématome épidural, encore dit extra-dural, le sous-dural, qui est là, c'est directement sous la durmère. L'hématome sous-arachnoïdien, c'est directement sous l'arachnoïde et au-dessus, en fait, de la pilaire. Et l'hémorragie, en fait, est-ce que c'est bien important de comprendre ça ? On va commencer par les hémorragies post-traumatiques, c'est-à-dire que nous, en urgence, on a l'habitude de différencier les hématomes intracrâniens, on va dire les hématomes post-traumatiques, les traumatismes crâniens, on va différencier en trois types, les traumatismes crâniens qui sont obligés, traumatismes crâniens modérés, traumatismes crâniens sévères. Et on va dire que cette classification, pour nous, ça fonctionne généralement du score de gaz d'eau et d'autres éléments, en fait, de la pilaire. Notamment pour les traumatismes crâniens légers, ce sont des patients qui auront généralement un gaz d'eau 15, qui n'auront pas d'attération de la conscience, qui auront plutôt un examen d'hormogique et normal. Les traumatismes crâniens qui sont modérés, ce sont des patients qui auront une attération du score de gaz d'eau entre 9 et 12, et aussi parfois des troubles de conscience, de la confusion, un changement de comportement par rapport aussi à l'état antérieur, mais aussi parfois des signes d'hormogique focaux. Les traumatismes crâniens sévères, pour nous, c'est des patients qui ont déjà un gaz d'eau, à dire à 8 voies inférieures, et c'est des patients, en fait, qui sont les plus graves parce qu'ils vont nécessiter une intubation. Et c'est ces patients-là, pour commencer, on va dire les traumatismes crâniens qui sont modérés, les traumatismes crâniens sévères, qu'on va retrouver des hématomes post-traumatiques, comme les hématomes estraduraux, des hématomes sous-duraux, ou encore des hématomes intra-parenchymatomes post-traumatiques. Là, j'ai juste remis la cassation du gaz d'eau qui sert à ça. On n'entra pas forcément dans le détail, mais elle nous sert beaucoup. Elle est très indiquée aussi, notamment indiquée dans le cas des traumatismes crâniens. J'ai lu parler de ce score qu'on utilise dans les traumatismes crâniens léger, même si en fait, ce ne sera pas tellement le propos, mais c'est dire qu'on l'utilise très peu. C'est la Canadian City Energy, ça nous peut permettre, en fait, quand on utilise de ce score, en fait, un scannage des patients qui ont des traumatismes crâniens léger. C'est intéressant de voir qu'on peut le faire avec un téléphone assez facilement. Et si en fait, tous les détails sont égales à zéro, par exemple, le patient n'a pas plus de 65 ans, il n'a pas présenté deux épisodes de bonnissement, le mécanisme, en fait, du traumatisme n'est pas dangereux. Si aucun de ces éléments n'est présent, en fait, on aura besoin de faire des scannes et des patients qu'on peut envoyer à la maison, on va dire, avec des éléments de souviens cliniques. Là, c'est, on va dire, l'ancienne, une question très, très ancienne, dans les années 90, la question de Masters, adaptée aux traumatismes crâniens, qui différencient, en fait, trois grands groupes. Le groupe 1, qui est le risque faible, le groupe 2, qui est le risque modéré, le groupe 3, qui est le risque élevé. Pour les risques faibles, normalement, c'est les GATO 15, comme on disait tout à l'heure, qui, en fait, qui sont asymptomatiques avec un examen logique normal, des petites cécalées, sans plus, et des patients qui, généralement, surveillent, nous, et qu'on ne va pas forcément passer au scan. C'est différent pour les patients du groupe 2 et du groupe 3, notamment le groupe 2, le risque modéré, où les patients vont écrire des pètes de connaissances après le traumatisme, une amnésie d'effet, qui vont conducer après. Cette inspection nous demande de faire à tous les patients qui sont traumatisés crâniens et alcoolisés, ou encore d'autres drogues, sur la prise d'autres drogues, faire un scanner systématiquement dans les 6 heures. Pour tous ces patients qui sont traumatisés, on a généralement, en fait, on va faire un scan dans les 6 heures, pour les patients qui plutôtent, c'est un peu différent, c'est des patients un peu plus graves, ou à ce moment-là, on va faire plutôt des scanners, des scanners médicaces des patients, chez qu'on aura des traumatismes très optimatiques, avec parfois des plaies pénétrantes, ou encore des signes neurologiques focaux qui sont déjà présents un peu traumatisés, et ces patients-là auront un scanner médicament. Ça va vraiment bien de différencier les deux, parce qu'en fait, là, on va dire que le bilan de réaction du scan ne sera pas lié. Là, ce sont les recommandations de la SPAR 2016 pour les traumatisés crâniens graves. J'ai trouvé que c'était intéressant d'en parler, parce que ça nous permet de voir qu'on va dire qu'on travaille déjà un peu comme ça, c'est-à-dire que quand on a des traumatisés crâniens qu'on considère graves, ou des traumatisés crâniens sévères, on va toujours, en fait, c'est généralement sous le gasbeau, aussi sur la réactivité pupillère. C'est une des premières recommandations de surveiller ça chez ces patients, parce qu'en fait, en cas d'aggravation, il faut, s'il y a des patients qui pourra scanner rapidement, parce que derrière, il peut y avoir un impact chirurgical. Là, c'est pour dire, la deuxième recommandation de la SPAR, c'est de parler de la prévention des axoses, qui sont aussi super importants pour faire une aggravation chez ces patients, et c'est d'avoir une aggravation par la suite, des lésions cérébrales. La SPAR recommande aussi de faire, chez les patients traumatisés crâniens graves, on va dire un scanner sans BNR, ça va être vraiment le plus rapidement possible associé à un scanner Vrachis. C'est vraiment des recommandations de grade 1. C'est quelque chose qu'on va déjà voir, qu'on fait dans la pratique. C'est aussi important vraiment de rajouter la place du scanner Vrachis cervical pour ne pas les connaître en fait, des lésions en fait Vrachis cervical qui sera associées à des lésions intra-cérébrales. Ensuite, la place de l'envo scan, ce n'est vraiment pas systématique. Ils nous disent bien que c'est essentiellement sur les facteurs du risque de dissection traumatique en fait des lésions en fait, des lésions encephaliques, c'est à ce moment-là, pour avoir fait, par exemple, si on a des annuels examens, comme par exemple, si on a déjà des fractures du Vrachis, par exemple, ou un examen neurologique avec un petit focale non respecté par le Vrachis cérébrale, sur les fractures de lefote, c'est-à-dire les fractures du Vrachis facial, si on a des légions de tissu au niveau du cou qui font suspecter quelque chose de dissection des traumatiques des artères garantie. À ce moment-là, on peut associer en fait un envo scan. Dans les autres cas, un scanner Vrachis suffit avec un scanner aussi du Vrachis cervical. Là, c'est la place des biomarqueurs toujours dans la SCAR, où il n'y a pas d'éducation à en faire, tout comme en fait, c'est un peu différent, la vérification est différente pour l'éco-dopère. On a une étude en cours là, nous, je pense, sur faire un éco-dopère trans-carnien pour les durer la pression du pétudiant sur l'égal. On va dire que c'est, on va dire, centre-dépendant, on n'en fait pas forcément systématiquement aux urgences, il y a quelques exemples en font. Donc, c'est recommandé à condition, je pense, de savoir, ce n'est pas quelque chose que l'on fait systématiquement à nos patients. Là, c'est pour montrer quelques images de quelques études. Là, on a l'hémorragie intraventriculaire. Là, nous avons en fait un hématome sous-dural et là, l'hématome extra-dural, c'est juste en fait pour représenter les images. Là, il y en a un peu plus en détail après sur ce sujet d'éléments. Ça, c'est tout ce qu'on avait à dire sur la partie et l'atome post-formatique. Là, on va aller sur les hémorragies intra-parachymateuses. Et là, c'est un article en fait de revue du JAMA très intéressant à lire qui en fait s'est penché sur cette question. C'est de dire que ce sont des hémorragies la plupart du temps qui sont spontanées et qui en fait, on va dire que les hématomes intra-parachymateuses sont 20% en fait des causes AVC. Et on va dire que c'est grave parce qu'en fait, il y a une mortalité qui est assez élevée. On voit que dans cette revue, ils disent bien que la survie à un an est simée à 40% et à 10 ans, 24% seulement. Le taux de récupération fonctionnelle varient entre 12 et 39% en fonction d'habitude. Une état d'analyse en fait avec une trentaine d'études transistes précisément à estimer l'incidence des hématomes intra-parachymateuses spontanées à 24,6 ou 100 000 personnes alliées avec une incidence sera plus importante chez les patients asiatiques et chez les patients qui sont beaucoup plus âgés. Là, c'est pour dire qu'on reviendra sur un tableau des NUR que les patients qui ont parlé des hématomes intra-parachymateuses la plupart du temps sont des hématomes primaires à cause de ruptures en fait d'artères ou d'arterveurs qui sont enviagées par une hypertension ou encore une frangéopathie amine. Et le reste du temps pour la plus faible proportion ce sera des hémorragies intra-parachymateuses secondaires ou des hématomes sous-jacentes. ça veut dire si on a par exemple des tumeurs qui saignent si on a par exemple un AVC de l'hémat ischémique ou l'hémat ischémique transformé à l'hémorragie derrière ce sera toutes les causes de l'hémorragie intra-parachymateuses qui sont secondaires. Mais vraiment dans cette partie on va dire que l'hypertension joue un grand rôle et donc ce sera on va dire le mécanisme physiopathologique le plus prédominant. Ça c'est juste un cas-là pour résumer ça c'est de dire que dans les hématomes intra-parachymateuses spontanées l'hématome l'hématome quand elles sont primaires l'hématome l'hémat ischémique ou l'enjopathie amineuse cérébrale ou l'hématome secondaire c'est tout ce qui sera malformation intérieure ou encore tumeur qui saignent c'est tant de choses en fait qui sont responsables des hématomes et pas par un schéma de secondaire. Mes collègues reviendront plus en détail après sur les éléments de traitement. Pareil là c'est juste un schéma pour dire ça les hémorragies intra-parachymateuses primaires avec des l'hématome et des lupétension qui vont en imager des intères qui vont s'y faire par la suite et pour la secondaire c'est tout ce qui peut être une information c'est le long à imager ce que j'ai déjà vu de l'autre côté. Pour la présentation c'est très intéressant de voir que ça reste un AVC donc il y aura des signes en fait un AVC mais on va dire plutôt un accent vasculaire plutôt hémorragique ça veut dire qu'on aura tous les éléments qui sont compatis avec un accent vasculaire par exemple on peut avoir des signes neurologiques focaux ce qui va principalement faire la différence avec un AVC et une logique ischémique ce sera le fait d'avoir une intération de la conscience le fait d'avoir des nosébrouillissements ce sont des éléments qui vont plus faire penser la balance on va dire hémorragique ischémique et on a aussi on avait déjà présenté ça dans un autre staff à dire qu'il y a une étude on avait déjà commenté un autre staff où on voit qu'environ quand on a une étude sur à peu près 1000 patients qui ont un hématome intra-paranchinateur primaire 60% des patients présentent une paralysie du bras 50% de la jambe 59% une apasie et 41% des patients détruisent de la conscience avec un score du gazbo qui est là de 13 à 15 50% de notre avis et 20% en score du gazbo à moins de 8 c'est intéressant parce que vraiment la présentation la différence entre les AVC et les C hémorragiques c'est aussi suivant la présentation médicale les AVC hémorragiques on aura des patients qui auront vraiment des trous de la conscience avec aussi les autres cellules AVC qui seront associés là c'est pour dire dans le même article de revue que l'axe de diagnostic doit être le plus rapide pour passer des patients qui vont se déterminer assez rapidement mais c'est pour ça des dévouations dans le transport 25% en plus quand ils arrivent aux urgences donc il faut faire un petit peu pas trop attendre parmi les facteurs de visée compensation on a le fait que ces patients utilisent soit sous un trait de plaquetaire ou encore le délai de prise en charge trop élevé pour arriver aux urgences qui dépassent les 3 heures ou si la température la température à 37 n'est pas un élément de l'arrestre de l'arrestre de l'arrestre de l'arrestre ou encore quand on a une éborragie intraventiculaire associée ce sont des éléments qui peuvent effectivement on va dire favoriser la programmation rapide de ces patients ou encore quand on a une énovation de la vie médienne de plus de 2 minutes et quand on regarde une agité vu que c'est des patients qui vont venir dans le ventre de l'arrestre la plupart du temps quand ils sont dans les milliards on va commencer par voir une IRM cérébrale généralement c'est ce qu'on fait et on va voir on voit souvent ces éléments mais vu que ça c'est on peut aussi les voir on va dire aussi au scan mais généralement ces patients ont une IRM cérébrale parce qu'ils ont un électronome où on verra si ces éléments c'est intéressant effectivement de faire ces diagnostics parce que la prise en charge vis-à-vis systémique n'est pas la même vis-à-vis hémorragique où on va plus effectivement être sur en contrôle de l'attention intérieure qui est comme ça dans les démarches de ces patients là c'est pour montrer un hématome intra-parenchymateux secondaire et l'information cérébrale permet tirer vers le même article le même article juste pour voir à quoi ça ressemble les collègues vont avoir plus de détails après aussi dessus donc ça c'est tout ce qu'on avait à dire sur les hématomes intra-parenchymateux maintenant on va parler aussi de quelque chose de très intéressant c'est les hémorragies sous-aracomédiennes spontanées c'est 5% 5% des AVC c'est très intéressant de voir que le mécanisme physiopathologique est un peu différent de ce qu'on a vu pour les autres les autres hématomes avec une incidence qui est entre qui est à peu près de 9 cas 9,20 cas pour 100 000 personnes anées la majorité la majorité des hémorragies sous-aracomédiennes sont données sont dues en fait 45% des cas d'ailleurs sont dus à des cultures en cas d'anéglise et 10% seulement sont les gymnases non-anéglise là c'est juste un élément de physiopathologie pour dire que lorsqu'il y a une anéglise qui se rend il va à ce que ça de l'hémorragie sous-aracomédienne on va dire d'un peu de 99% de 15% ça peut donner d'autres hémorragies mais vraiment ce sera la l'hémorragie la plus prédominante on peut aussi avoir des éléments transitoires schémiques à naval de l'anéglise en fait tout ça donne des lésions cérébrales qui des lésions cérébrales en fait qui vont être qui vont être inéversives en fait si on va dire s'il n'y a pas de traitement ça c'est intéressant de voir que c'est toujours un article de revue que lorsqu'un anéglise en fait se rend dans les cas comme tout à l'heure les mouaches sasso-aglandiennes on peut avoir aussi on peut avoir aussi des anéglises qui donnent d'un mécanisme en fait moins de 5% d'un atome sous-dumral donc 30% d'un atome d'un atome infras et infras parenchinateux c'est un peu ça c'est de dire que même si ça reste un mécanisme il y a d'autres éléments qui peuvent d'autres types d'hémorragies qu'on peut voir après une reprise d'anéglise et la particularité d'anéglise c'est qu'ils ont donné les éléments systémiques qu'on dit dans ce travail avec une activation du système sympathique une activation de catécholamines du peptide naturolétique d'une activation du système d'un anéglise en allostérone et d'une réaction de stéphine impervatoire qui vont donner des éléments cardio-pulmonaires on peut avoir des idèmes pulmonaires associés à des hémorragies sous-d'un anéglise ou encore des lésions en type d'arri c'est pour ça que généralement ce type des patients qui viennent comme on est toujours en train de regarder quand même au moins on va dire quelques bioparteurs cardiaques à la phase initiale de l'anéglise là c'est pour dire que le pic en fait en ce qui concerne les facteurs de risque et le pic pour l'âge on va dire qu'on va faire chez les patients qui font une maladie sur la routine spontanée c'est entre 5 ans et 60 ans avec des facteurs de risque c'est qu'ils sont qu'on identifient qui sont dans la littérature qui peuvent être modifiables et non modifiables il y a le tabac il y a l'hypertension il y a la prise excessive d'alcool qui va le risque de manière assez particulière dans la littérature un effet protecteur de l'exercice ça ça va mais un effet protecteur de l'augmentation du cholestérol on s'est dit dans la littérature ainsi qu'on s'est par contre des facteurs de risque non modifiable on a l'âge élevé le sexe féminin on aura beaucoup plus une plus forte incidence les antécédents familiaux certaines ethnies comme l'ethnie japonaise ou encore antécédents de l'humour à la histoire autant de facteurs de risque non modifiables qui peuvent effectivement rentrer peuvent être des facteurs de risque en fait de cette maladie là c'est pour dire que on va dire que le symptôme cardinal qui fait l'éborragie sur la pulvédienne par le cholestérolisme c'est la céphaline la céphaline brutale d'éclatité maximale on dit souvent le coup d'automètre dans le ciel c'est vraiment la question qu'elle est bien et qui d'un coup a cette céphaline qui est très 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 importante on va voir d'autres symptômes les nausées les nausées les nausées les nausées on va dire un syndrome un syndrome un syndrome énergé mais vraiment on va dire que le symptôme cardinal c'est vraiment cette céphalée très importante on voit que chez 70% des patients qui vont présenter qui présentent une céphalée soudaine en fait ce caractère on va dire chez 50% des patients qui vont avoir effectivement ce caractère de céphalée soudaine ça c'est une classification qu'on n'utilise pas mais qui qu'on retrouve comme ça dans la littérature c'est la classification de plusieurs grades de l'hémorragie sous-aracométienne notamment le grade 1 qui est on va dire l'hémorragie asymptomatique et le grade 5 qui est plutôt le coma c'est effectivement quelque chose qu'on décrit dans la littérature qui est intéressant pour pouvoir grader on va dire on va dire grader donner la gradité en fait des horribles sous-aracométiennes malheureusement c'est quelque chose qu'on n'utilise pas beaucoup mais qui pourrait se faire qui pourrait se faire de manière facile en fait dans la pratique c'est une question de 1DES qui pourrait se faire facilement dans la pratique pour effectivement dire après ça donc quelle est la réputation de l'hémorragie sous-aracométienne auquel on est en train de prendre en charge là c'est pour dire que quand on quand on quand on quand on est dans une suspicion d'hémorragie sous-aracométienne l'examen à faire en probabilité c'est un scanner non éjecté sans réduction du produit de contraste pour voir effectivement des hyperdensité de l'espace sous-aracométiennes il faut le faire on peut dire c'est dans le même travail que ce scalaire a fait dans les 6 heures à une sensibilité de 100% peut détecter une hémorragie sous-aracométienne dans la littérature il ressort aussi que notamment la fonction urbaine c'est très controversé par contre la fonction urbaine en fait à la recherche en fait ce qu'on appelle souvent l'éthique l'ambuliaire est très controversé on a d'ailleurs une des APHRC qui sera en cours dessus pour vraiment explorer ce déterminant l'impact de la fonction urbaine dans la prise en charge de ces patients même si les recommandations sont toujours quand on fait un scanner alors j'ai une suspicion de l'hémorragie si le scanner non-agenté normal il faut faire mais vraiment dans la littérature l'impact de la paix reste quand même controversé et là c'est pour dire que quand il y a une hémorragie sous-arachicienne quand on appelle le diagnostic vu qu'on veut par la suite savoir le mécanisme éthiologique là derrière on peut faire une désacquisition injectée pour effectivement notamment détecter un alégrisme un alégrisme intracrânien donc c'est vraiment secondairement de ce qu'on appelle des glucides qu'on injecte en fait l'image derrière pour détecter un alégrisme ça c'est quelques images d'hémorragie sous-arachicienne si on est dans le même article de revue mes collègues m'étonnent aussi dessus et là c'est justement sur les hémorragies sous-arachiciennes d'origine post-traumatique pour dire que c'est on va dire que c'est le type d'hémorragie post-traumatique le plus le plus prédominant par rapport à on va dire aux hémorragies sous-durales aux hémorragies aux hématomes extra extra du haut ce sera celui qui sera le plus le plus prédominant puisque un tas de traumatisme de traumatisme crâneur c'est celui qu'on va retrouver on va dire chez 33 à 60% des patients que c'est quelque chose qui va se donner chez des patients qui sont relativement jeunes entre 15 et 44 ans dans un contexte de traumatisme par exemple un acte de la voix publique ou encore de chute ou encore des violences c'est celui qui sera le plus le plus prédominant et que malheureusement il a un assez avec une mortalité qui est très importante donc pour résumer c'est juste pour juste pour schématiser les choses en termes de classification de l'hématométra première je veux dire on est effectivement des hématométra par un schéma qui sont spontanées les théologiques c'est dans la plupart du cas l'hypertension c'est-à-dire la rupture d'affaires à cause d'affaires par une hypertension chronique ou encore une angéopathie à l'hématométra ensuite les patients peuvent être supratentorien ou infratentorien ou encore intraventriculaire là c'est bien sûr par opposition à ça les hémorragies intraparagymateuses ou des tumeurs qui saignent ou encore la transformation hémorragie des navets sévétiennes esthéniques là c'est pour tout ce qui est traumatique comme on a vu tout à l'heure avec notamment les hémorragies intraparagymateuses mais surtout extraparagymateuses qu'on a vu avec les hématomes extra-dures et les hématomes sous-dures ou encore les hémorragies sous-aracomédiennes qui sont les plus provéminantes bien sûr l'hématome bien sûr l'hémorragie spontanée sous-aracomédienne on a parlé dans la cause principale c'est l'institut d'un autisme qui donne effectivement des scellements dans les espaces sous-aracomédiens et là on va dire les hémorragies périopératoires on n'en parlera pas ce ne sera pas forcément adapté pour les urgences donc c'est tout je vous mettrai les références de l'article à la fin je donne la parole à Anne-Laure pour la prise en charge neurochirurgicale des patients qui ont l'hématome intracraniens et la surveillance quand ils n'ont pas des hématomes tu peux y aller oui c'est ça donc alors j'avais les deux questions donc je les ai traitées ensemble puisque l'un ne va pas sans l'autre de sujet donc effectivement comme tu l'as dit Hilary le problème des hématomes intracraniens c'est surtout une question de diagnostic rapide et puis d'examens de débrouillage et d'orientation puisqu'il faut aller relativement vite surtout si l'état du malade est grave donc post-traumatique tu l'as bien expliqué plusieurs lésions et le contexte est assez simple pour un diagnostic d'hémorragie ou d'hématome post-traumatique et puis les hémorragies spontanées on arrive assez facilement à avoir mis les petits contextes en fonction de l'âge des antécédents notamment l'hypertension comme tu l'as dit les traitements anticoagulants et puis les antécédents aussi d'hémorragie spontanée chez les patients donc quatre grands types d'hématomes mais finalement c'est ce que tu as dit aussi hématomes post-traumatiques avec des contusions extra-durales les hématomes sous-duraux les hématomes lobaires qui sont surtout liés à l'hypertension mais il faut aussi penser à la thrombophlébite notamment chez la femme jeune qui fume et qui en post-partum et puis les hématomes profonds qui sont aussi liés à l'hypertension sur des terrains vasculaires chez les patients et ensuite l'hématome qui est lié à une malformation vasculaire à la névris une fistule durale qui est plus rare ou une malformation artériolénose donc l'hématome sous-durale aiguë c'est très très variable je pense que vous en avez quand même souvent aux urgences ça peut être un hématome sous-durale aiguë qui se présente comme une lame d'hématome que le patient a l'air relativement bien il peut être assez agité ou avoir quelques troubles de la conscience mais finalement assez stable comme avoir une dégradation très rapide de la vigilance et c'est là où souvent on intervient en fonction de la gravité donc nous on se base surtout sur ce score de Glasgow pour poser une indication on ne va pas forcément opérer le même hématome en fonction de l'état clinique des deux patients mais souvent le soudurale aiguë nous amène à réaliser une crâniectomie ou une crâniotomie et donc le volet crânien va être reposé en fonction de l'aspect du cerveau en pair opératoire parce qu'en fait dès qu'on lève la pression exercée par l'os on peut avoir un cerveau qui gonfle et pas forcément immédiatement au décours de l'intervention mais dans les jours qui suivent donc ça c'est à notre appréciation en fonction de l'examen clinique initial le scanner et l'analyse pair opératoire qu'on décide ou pas de reposer le volet donc on laisse en crâniectomie décompressive ou qu'on repose le volet l'hématome extra-dural c'est un meilleur pronostic mais il faut qu'une prise en charge soit très rapide puisque par rapport au soudural aigu l'hématome extra-dural pur ne touche pas le cerveau donc si le patient même un patient qui arrive en midriase bilatérale est pris en charge très rapidement il peut récupérer à 100% alors qu'un soudural aigu laisse souvent des lésions des contusions au regard du cerveau et finalement ils ont un pronostic fonctionnel qui est quand même beaucoup moins bon que l'hématome extra-dural même s'il est pris en charge donc l'extra-dural il y a vraiment cette lentille biconvexe parfois on peut prendre un soudural pour un extra-dural ou l'inverse parce qu'ils ne sont pas forcément cet aspect mais souvent en fait on a vraiment une fracture en au regard et puis cette lentille au scanner donc quand le contexte traumatique n'est pas évident on peut aussi avoir des fractures qu'on voit très bien sur le 3D du scanner donc ça ça nous permet d'avoir le contexte et puis il y a des hématomes comme celui-ci à droite qui ne font pas forcément post-traumatique mais ce patient-là avait reçu un choc très violent sur la tête et on l'a opéré c'est un hématome frontal qui est très accessible à la chirurgie par un petit volet ça ne nécessite pas forcément une ouverture crânienne majeure ça peut être vraiment un petit volet arrondi de quelques centimètres puisqu'en fait nous on va avoir besoin de passer à travers le cortex cérébral sous microscope opératoire par une petite cheminée et ça nous permet d'aspirer l'hématome dans sa totalité juste par une petite cheminée corticale pour éviter les dommages la majoration des dommages cérébraux l'hématome sudural chronique vous en avez aussi pas mal ça concerne surtout les gens âgés bien sûr parce qu'ils ont une déshydratation et que la dure mère anatomiquement est vraiment accolée à l'os aux deux âges extrêmes de la vie chez le sujet âgé comme chez le bébé donc l'extradural est peu fréquent chez un sujet âgé finalement et ce sudural chronique il y aura souvent une notion de traumatisme même un traumatisme qui est plutôt passé inaperçu puisque quand on se cogne la tête on ne pense pas forcément faire des explorations et ça c'est un traumatisme qui peut remonter à quelques semaines avant avec un patient finalement qui se dégrade sur le plan moteur ou qui fait une crise ou qui se dégrade sur le plan de la vigilance progressivement puisque l'hématome en se résorbant augmente de volume donc exerce une pression sur le cerveau et rend déficitaire quand il n'est pas complètement chronique parce que l'image du dessous c'est vraiment un hématome chronicisé qui devient noir avec un petit ressaignement plus blanc à l'intérieur quand il n'est pas vraiment chronique il a cet aspect qui est assez proche de parenchyme cérébrale donc qui est plutôt gris c'est un hématome sué aigu mais qui n'est pas néanmoins plus solide à l'évacuation c'est un hématome qui est liquéfié donc qui s'évacue très bien par un simple trou de trépin qu'on met en place un drain après le drainage et ça ne nécessite pas de faire un grand volet comme un hématome sous-dural aigu dont la consistance c'est comme de la marmelade finalement alors j'ai mis aussi le syndrome d'hypotension du liquide puisque en plus on est quand même entre avec les urgences céphalées qui reçoivent beaucoup ces malades là ça c'est un petit peu plus compliqué puisqu'il n'y a pas forcément de notion de traumatisme il peut y en avoir mais ce n'est pas toujours le cas c'est des sujets qui sont souvent plus jeunes que les sujets âgés qui arrivent avec un sous-dural chronique et puis et puis ils n'ont pas forcément de céphalées brutales et noburales donc on n'arrive pas trop à faire la part des choses par contre ce qui est clair c'est qu'ils ont des céphalées positionnelles et donc ils sont très soulagés en position allongée et les douleurs se déclenchent dès qu'ils sont en orthostatisme ou en position assise ça c'est vraiment très classique et le scanner on peut avoir un hématome sudural chronique comme sur cette image d'un côté mais on en a souvent en fait des deux côtés donc c'est souvent un hématome bilatéral qui n'est pas forcément très gros mais plutôt mal toléré et sur l'IRM surtout on voit une prise de contraste de la méninge qui est très épaissie ça c'est vraiment très typique associé à des sinus veineux assez globuleux puisqu'en fait il y a une sorte d'hypotension du liquide donc ça fait augmenter la taille des vaisseaux donc ils apparaissent plus gros les sinus alors il ne faut surtout pas se précipiter pour évacuer un hématome sous-dural chez quelqu'un qui a une hypotension du liquide donc ça doit quand on a un doute il faut vraiment demander l'évaluation des neurologues qui sont très habitués ici et surtout il faut qu'ils explorent vraiment donc faire une IRM explorer cette situation avant d'envisager une évacuation qui peut vraiment aggraver les choses entraîner un coma chez un patient qui ne nécessite pas une évacuation chirurgicale il vaut mieux quand l'hypotension est affirmée commencer par un blood patch le blood patch en fait on ne connait pas vraiment le mécanisme mais ça remet en tension la dure mère et souvent ça permet de soulager les patients très rapidement donc on peut les redresser alors à ce moment-là bien sûr il faut bien bien sûr surveiller au scanner l'évolution de l'hématome puisque dès lors où on a comblé une brèche puisqu'on suppose que l'hypotension est entraînée par une brèche durale à un endroit et ce n'est pas forcément visible sur une IRM médulaire qu'on peut faire mais dès lors où on confirme ce diagnostic et que le blood patch a soulagé le patient il faut bien sûr surveiller l'évolution de l'hématome puisque le comblement de la brèche peut faire que l'hématome augmente en taille et nécessite à ce moment-là une évacuation s'il est mal toléré donc ça peut entraîner une hypertension intra-cranienne à distance ça c'est une image classique de gros hématomes liés à une hypertension artérielle sévère qui pourrait qui fait l'objet d'une évacuation chirurgicale puisqu'il est plutôt accessible dans une région fonctionnelle effectivement mais qui n'est pas totalement accessible à la chirurgie donc déjà en réduisant le volume de cet hématome on peut lever cette hypertension intracrânienne et puis optimiser accélérer un petit peu la récupération éventuellement ça c'est d'autres images d'hématomes liés à une hypertension sévère donc l'image en haut à gauche c'est l'hémorragie ventriculaire essentiellement mais il y a un hématome profond du côté gauche donc c'est très mauvais pronostic quand on voit un patient arriver comme ça il faut même se poser la question de l'abstention thérapeutique puisqu'on sait que l'hémorragie ventriculaire majeure associée en plus à un hématome profond hémisphérique gauche on sait que le taux de récupération est quand même vraiment faible donc ça c'est vraiment une question à se poser à l'arrivée de ces malades là et puis les hématomes profonds plus classiques en haut à droite qui ne nécessitent pas d'intervention notamment celui du haut puisque c'est un hématome qui touche les noyaux donc on ne va pas du tout améliorer voire même dégrader les patients si on va plonger une aspiration dans ce type d'hématome et de plus il n'a pas d'hypertension intracranine visible sur ce scanner où on voit bien les sillons corticaux donc ça ça serait essentiellement un patient orienté en neurologie pour une surveillance celui du dessous on voit que le cerveau quand même est assez démacié avec un hématome qui n'est pas négligeable donc on peut dans ces cas là proposer deux choses comme c'est un hématome qui se situe en région profonde et qui a rendu déjà le patient hémiplégique on peut proposer une évacuation partielle mais on risque de dégrader les fibres résiduelles donc on peut aussi et là ça permet deux choses lever l'hypertension intracranienne en faisant une crânectomie décompressive du côté droit sur la zone de l'hématome ou alors oui simplement évacuer partiellement l'hématome et ensuite aviser en fonction de l'évolution et puis les patients du dessous alors celui de la gauche c'est un petit peu le même cas que le patient tout en haut à droite il nécessitera pas d'évacuation chirurgicale parce qu'on voit qu'on n'a pas un patient en hypertension intracranienne a priori sur le scanner à confirmer par la clinique et puis quand c'est un hématome qui détruit vraiment une partie conséquente du cerveau gauche comme en bas à droite on se pose encore là aussi la question de faire quelque chose si le patient se dégrade puisqu'on sait que le taux de récupération est très faible et s'il récupère avec des séquelles majeures notamment une aphasie une hémipiagie sachant que l'aphasie est un déficit qui est beaucoup moins toléré que l'hémipiagie donc les hémorragies mélangées associées à un hématome sur la rupture d'un hématome on en a beaucoup ici c'est assez fréquent on sait qu'ils sont de moins bon pronostic ces hémorragies mélangées que les hémorragies mélangées sans hématome puisque de façon logiquement ça détruit quand même une partie du cerveau les plus fréquents sont les anévries sylviennes qui peuvent entraîner un hématome de la vallée sylvienne ou un hématome temporal comme ce patient en haut à gauche et puis il y a les hémorragies mélangées qui sont pures comme le cas en bas à droite qui n'entraînent pas d'hématome et qui ne posent pas ce problème de l'hypertension intracrânienne en fait quand un anévries m'arrive bien sûr ils sont toujours discutés avec les réanimateurs et les radiologues internationnels nos recherchants radiologues internationnels et réanimateurs pour qu'on planifie en fait de façon séquentielle la prise en charge donc la première question à se poser toujours c'est est-ce que le patient est en hypertension intracrânienne à ce moment-là il va falloir lever cette hypertension intracrânienne avant même ou en même temps que le traitement de l'anévrisme donc le traitement de l'anévrisme se réfléchit aussi en urgence puisque comment on peut traiter cet anévrisme soit il est accessible chirurgicalement et notamment comme dans ce cas à gauche la chirurgie permet d'une part de traiter l'anévrisme et d'autre part d'évacuer l'hématome donc ça sera ça qui sera considéré comme traitement soit l'hématome n'est pas aussi volumineux pour être pour nécessiter une intervention et l'anévrisme est plutôt embolisable dans ces cas-là on prendra certainement une dérivation ventriculaire externe avant l'embolisation pour pouvoir gérer l'hypertension intracrânienne en cas de ressaillement de l'anévrisme pendant l'embolisation puisque là l'embolisation ne permet pas de contrôler l'hypertension intracrânienne donc classiquement le patient de gauche est opéré et le deuxième embolisé après la mise en place d'une dérivation ventriculaire externe les malformations artérieaux veineuses plutôt qu'une hémorragie vénringée entraîne souvent un hématome donc on n'a pas forcément de certitude sur l'existence d'une MAV quand on a un hématome comme ça mais quand on a un patient qui est jeune un contexte de céphale brutale et ce type d'image il faut y penser donc même si on ne le voit pas trop parce que c'est une micro malformation il faut toujours y penser et ne pas se précipiter pour l'évacuation de l'hématome avant de faire au moins un angioscanner on voit d'ailleurs sur cet angioscanner en haut à droite un petit nidus en avant de l'hématome qu'on ne voit pas spécialement sur le scanner sans injection et à partir de là on va pouvoir en tout cas planifier ce geste chirurgical s'il nécessite avec précaution c'est à dire le faire évacuer l'hématome en tout cas un peu à distance de ce nidus pour ne pas risquer de refaire saigner la malformation et même pouvoir perdre le patient parce que les MAF sont très difficiles à opérer surtout en cas d'urgence et si on n'a pas de repères des vaisseaux en question on peut être amené à une situation un peu complexe avec un saignement persistant et non contrôlable donc il faut bien pouvoir repérer les éléments essentiels avant de partir sur une intervention si on n'est pas sûr effectivement de la configuration de la malformation ou qu'elle est très volumineuse dans ces cas-là plutôt que l'évacuation de l'hématome on part encore ici par exemple sur une crénectomie décompressive avant d'envisager un geste sur cette malformation le patient ensuite peut partir en artériographie pour analyser la malformation avec plus de précision voire subir une embolisation partielle ou complète de la malformation chez un patient dont l'hypertension intracrânienne a été levée en bas je vous ai mis aussi par rapport à cette mave une petite phrase en fait sur l'augmentation de l'effet de masse puisque ça nous arrive quand même relativement assez souvent les patients qui n'ont pas nécessité d'évacuation d'hématome ou de crénectomie décompressive sur une malformation artériovéneuse rompue il faut vraiment les surveiller de près puisque quand ils ne sont pas réveillés c'est même encore plus difficile mais ils peuvent vraiment se dégrader dans les dix premiers jours c'est souvent même entre J7 et J10 qui peuvent se détériorer et ça c'est vraiment sur un œdène vasogénique qui s'observe assez souvent notamment sur les hématomes liés à une rupture de malformation et même entraîner la mort du patient si ce n'est pas anticipé donc il faut vraiment se méfier comme ce patient qui avait un hématome plutôt bien toléré on ne voit même pas beaucoup d'effets de masse sur la partie gauche et puis sur le scanner de droite c'est à J10 on lui avait déjà mis une dérivation ventriculaire externe pour essayer de gérer un peu plus l'hypertension intracrânienne ça n'a pas suffi on a dû faire une crénectomie décompressive à J10 de cet hématome puisqu'il a gonflé on voit bien l'œdème autour de l'hématome en cours de résorption qui a fait gonfler l'hémisphère gauche de façon considérable donc je vous avais mis un petit mot sur la fistule intracrânienne on en voit relativement peu fréquemment on peut se faire une idée de cette malformation quand on voit comme sur l'image en haut à gauche une grosse veine c'est pas un anévry c'est une grosse veine et un petit l'idus qui se situe dans la dure mère parce que par définition la fistule durelle c'est vraiment un idus c'est un petit un chint artériovéneux qui se situe dans la dure mère et qui peut saigner quand le reflux quand il y a un retour veineux très important dans les veines corticales parce que ces veines qui ne sont pas faites pour supporter un flux artériel finissent par saigner donc les patients ils n'ont pas forcément de symptômes les mois les années qui précèdent mais ils peuvent parfois avoir un tableau de céphalées un peu plus persistantes les derniers temps des acouphènes donc c'est des points d'appel en fait si l'entourage en parle c'est comme des points d'appel pour faire penser qu'il pourrait y avoir une fistule finalement et donc il peut y avoir des hématomes comme sur ce cas assez important là aussi bien sûr on voit un hématome souduire à l'aigu et un hématome intra-parenchimateux lié à cette fistule rompue qu'il a fallu gérer en urgence chirurgicalement avant même de se poser la question si ça pouvait être embolisé puisqu'il faut intervenir pour lever l'hypertension intracranienne avant même de traiter cette malformation vasculaire donc j'ai la traumoflémite cérébrale c'est vrai que c'est un cas de figure qui est un petit peu moins fréquent on n'y pense pas forcément mais c'est souvent c'est des femmes jeunes en postpartum qui prennent la pilule et qui fument c'est des hématomes qui ne sont pas très bien définis souvent on voit bien ce qu'il y a un petit peu d'hémorragie un peu diffuse pas très bien située et surtout un gros œdème cérébrale donc sur le scanner on a l'habitude de enfin on connaît bien le signe du delta c'est un thrombus dans le sinus sagittal supérieur et la thrombophémite ça va très vite quand il y a une dégradation si les patients n'ont pas un traitement anticoagulant rapidement ils peuvent se détériorer très vite et voire même mourir donc il faut aussi réagir assez vite donc penser à ce diagnostic déjà faire un angioscanner veineux en plus de l'angioscanner artériel notamment s'il n'y a rien et puis et puis nous prévenir puisque les patients qui ne nécessitent pas forcément de prise en charge chirurgicale dans l'immédiat peuvent se détériorer soit par un saignement qui survient notamment après l'anticoagulation soit par une augmentation de l'odème cérébral sur la thrombose et nous chirurgicalement ce qu'il ne faut surtout pas faire c'est d'évacuer l'hématome parce que déjà ces hématomes ne sont pas très bien localisés mais surtout on n'arrivera pas à avoir l'hémostase sur les thrombophémites cérébrales on n'arrive quasiment jamais à avoir l'hémostase et c'est très dangereux aussi donc ce qu'on fait souvent et on y va facilement quand un patient se dégrade avec un oedème comme ça c'est à la crémectomie décompressive et c'est à apporter des résultats pronostiques très significatifs plus que dans d'autres pathologies l'œdème se résorbe assez vite et les patients s'en sortent vraiment très bien si la prise en charge est précoce donc on va plus facilement à la crémectomie décompressive chez ce type de patients où on observe un AVC d'origine veineuse comme il n'y a pas d'ischémie artérielle les patients récupèrent bien donc voilà ça c'est les questions pour orienter un peu l'éthiologie finalement après c'est la tolérance mais j'en ai déjà parlé donc nous on va tout de suite voir si le patient a un score de Glasgow acceptable s'il a un déficit qui serait en lien avec une compression qu'on peut lever chirurgicalement l'heure du début effectivement l'heure de la prise en charge c'est très important pour nous notamment dans les soudures aiguës puisque un patient qui arrive après trois heures de prise en charge en anisocorie sur un soudure à l'aiguë on se pose la question de faire quelque chose on sait que c'est un pronostic fonctionnel qui est très grave donc vraiment l'heure du début a beaucoup de sens pour nous pour prendre une décision d'opérer ou pas et puis il faut aussi agir sur tout sur quoi on peut agir donc le traitement d'organiser s'il y a des anticoagulants bien sûr et puis c'est toujours un travail d'équipe où on va s'appeler les uns les autres et rester en contact pour la gestion de ces malades donc avec vous les réanimateurs les radiologues interventionnels on se pose la question de savoir si la chirurgie a son indication ou pas donc que ce soit pour évacuer l'hématome crânectomiser ou mettre en place une dérivation ventriculaire externe toujours dans l'objectif de lever l'hypertension intracrâniale éventuelle et puis ensuite est-ce qu'il faut surveiller donc au décours de la chirurgie ou dès maintenant si on ne pose pas d'indication opératoire et là dans quel service bien sûr surveiller soit c'est en réanimation chirurgicale soit en usine si c'est plutôt un patient si c'est plutôt un patient qui a un hématome profond sur de l'HTA et qui tolère sur le plan de la conscience soit en neurochirurgie soit même dans un service de médecine puisque finalement en grande garde on est appelé régulièrement pour un avis et parfois ces patients qui ont quelques contusions peuvent être très bien surveillés dans l'hôpital d'origine donc la chirurgie la technique on prend la décision assez rapidement en fonction de toujours cette tolérance l'hypertension intracrânienne le déficit par compression mais surtout aussi la localisation donc c'est vraiment des considérations anatomiques aussi le fait de partir sur un hématome directement ou plutôt de choisir une autre stratégie puisque ce qu'on veut c'est dégrader le moins possible la fonction et donc voilà on prendra une des trois techniques en fonction et puis quand la chirurgie a sa place si elle l'a en général c'est très précoce puisque bien sûr l'hypertension intracrânienne il faut la lever vite donc c'est souvent la première attitude c'est souvent la première le premier traitement qui est mis en place en plus des mesures réanimatoires bien sûr et donc elle est aussi décidée en fonction des comorbidités d'autres défaillances et puis on va voir aussi si on peut se permettre d'attendre quelques heures la stabilisation du patient avant d'entreprendre l'intervention bien sûr et puis aussi s'il y a une malformation à traiter au décours de cette intervention chirurgicale si elle peut être traitée plus tard tout ça ce sont des considérations à prendre pour partir au bloc donc l'examen fondamental dont on a déjà parlé de toute façon chez tous les patients qui ont un hématome intracréien il faut faire un enjeu scanner artériel avec des troncs supraortiques puisqu'il faut bien sûr comme Hilary l'a dit éliminer surtout dans les traumas les dissections carotidiennes ou vertébrales et puis penser à l'angioscan veineux chez la jeune femme notamment quand il n'y a rien à l'angioscan artériel donc si c'est la surveillance il faut bien sûr qu'elle soit adaptée à la gravité clinique et radiologique c'est simple donc c'est toujours une décision pluridisciplinaire pour que toutes les équipes soient informées et puissent effectivement réagir en cas de dégradation si on ne fait rien dans l'immédiat chez les patients sédatés ils sont surveillés par des mesures réanimatoires et Manuel en parlera mieux que moi mais souvent les patients sédatés qui ne peuvent pas être correctement surveillés cliniquement c'est plus compliqué donc il faut au moins poser un capteur de pression intracrânienne pour qu'il y ait une base bien sûr pour la surveillance de l'HTIC les doppelaires qui sont faits régulièrement et puis on est obligé de faire des scanners de façon assez récurrent pour voir les dégradations radiologiques éventuelles l'apparition de lésions secondaires etc et puis pendant cette surveillance bien sûr faire une enquête éthiologique et traiter tout ce qui peut être traité et aggraver potentiellement cet hématome notamment l'hypertension artérielle et puis prévenir aussi les complications ça c'est surtout chez les patients en fait qui ont un anévrisme intracrânien qu'on sait que l'hémorragie mélangée entraîne beaucoup de complications le vasospasme l'hydrocéphalie et tout ça c'est surveillé de façon très assidue pendant les 2-3 premières semaines qui suivent l'hémorragie mélangée le vasospasme pouvant entraîner des lésions ischémiques donc tout ça c'est bien sûr important de les prévenir il faut penser aussi à l'épilepsie et sur les traumas avec plusieurs contusions en fait on met facilement comme des anti-épileptiques même de façon préventive puisqu'en fait un patient qui est limite qui a un hématome qui tolère plutôt bien mais qui n'est pas de taille négligeable la moindre crise d'épilepsie qui peut survenir peut aggraver le patient entraîner un coma et menacer aussi son pronostic vital puisque l'épilepsie fait gonfler le cerveau de façon très brutale et donc on a tendance facilement à mettre des traitements anti-épileptiques chez les patients qui ont des hémorragies cérébrales post-traumatiques notamment ces patients-là par exemple classiquement ils vont plutôt être surveillés donc le premier scan à gauche en haut c'est des images impressionnantes de contusions bifrontales qui sont vous vous en doutez plutôt mal tolérées avec des patients qui ont des gros troubles cognitifs voire même un état de somnolence assez important pendant plusieurs jours donc on peut rien faire sur ce type d'hémorragie qui est un petit peu diffuse et surtout ce sont des patients qui vont avoir vraiment un syndrome frontal séquelaire puisqu'ils n'ont pas de l'op frontal épargné on va rien pouvoir faire chirurgicalement à part justement prévenir des crises d'épilepsie donc ces patients il faut vraiment qu'ils soient sous antiépileptiques et puis les surveiller cliniquement et radiologiquement pareil sur le scanner de droite une contusion frontale qui est plus grosse mais qui est tolérée radiologiquement on voit qu'il n'y a pas trop d'effets de masse donc on aura tendance à le surveiller de même sur ce sous-dural du côté gauche qui exerce peu d'effets de masse et qu'on pourra recontrôler à distance donc si la surveillance n'est pas réanimatoire sur des contusions multiples un hématome intraparagymateux voire même un hématome extra-dural qui n'est pas très important il faut surtout penser à faire un scanner si ce n'est pas dans la sixième heure après l'extra-dural au moins le jour suivant si le patient ne se dégrade pas puisque vraiment c'est très très fréquent de voir une majoration des contusions l'apparition de lésions secondaires une augmentation de la taille d'un hématome extra-dural même si le patient tolère bien donc il faut vraiment se méfier quand même de cette majoration des hématomes et puis penser à l'EDM à J7 je l'ai dit l'hématome extra-dural qui est en regard d'une fracture avec une fracture qui est en regard d'un sinus veineux notamment un sinus transverse il faut vraiment aussi faire attention à ça puisque le patient peut présenter des céphalées très importantes quelques jours après sur la thrombose du sinus donc en général la thrombose d'un sinus transverse c'est plutôt finalement bien toléré parce qu'en général un des deux sinus prend le relais et il suffit à drainer correctement le cerveau mais si c'est un sinus qui est majeur la thrombose peut être vraiment mal tolérée et s'étendre aussi dans la guise jugulaire donc il faut vraiment penser à le diagnostiquer par un enjeu scanner veineux quand on a une fracture en regard d'un sinus et instaurer un traitement anticoagulant de trois jours après l'hématome de façon progressive pendant au moins deux mois pour essayer de recanaliser ce sinus et puis enfin il faut penser à faire un scanner chez les gens qui ont notamment une hémorragie sous-arachnoïdienne anévrismale ou post-traumatique puisque de façon très rare autant c'est fréquent chez les hémorragies méningées anévrismales d'observer une délatation ventriculaire autant chez les lésions traumatiques c'est quand même assez moins fréquent mais on peut voir ça une hydrocéphalie secondaire communiquante qui nécessiteraient éventuellement la mise en place d'une dérivation ventriculopéritoniale donc il faut penser à faire des examens à distance si les patients se redégradent lentement voilà donc en conclusion le scanner avec l'injection artérielle et méneuse c'est vraiment l'examen de base pour ce type de diagnostic c'est toujours une prise en charge pluridisciplinaire avec les équipes qui sont en permanente communication et puis bien sûr il faut connaître les dégradations possibles et réagir en fonction voilà merci et si vous avez des questions merci beaucoup Anne-Laure c'était très clair est-ce qu'il y a des questions on va donner la parole à Manuel qui va nous parler du bilan éthiologique à réaliser en cas d'hématome intracrânien et qui va nous parler aussi d'une intubation savoir qu'intuber les patients qui font un hématome intracrânien Manuel est de la réanimation chirurgicale donc bonjour à tous je suis Manuel qui normand je suis le chef de clinique en réanimation chirurgicale à la Rivoisière et donc on m'a demandé de traiter en ce qui concerne les hématomes les hématomes intracrânien quelle enquête éthiologique et quand intuber en sachant que pour l'un et pour l'autre je me suis focalisé sur la partie la plus aiguë même si évidemment parfois il peut y avoir un peu d'enquête à distance quoique c'est relativement rare puisque finalement en ce qui concerne les hématomes intracrâniens l'éthiologie principale reste quand même l'hypertension on le reverra et puis sinon sont largement dominées par les éthiologies traumatiques qui font réaliser un bilan éthiologique relativement modéré en général donc effectivement en ce qui concerne les hématomes spontanés les hématomes intra-parenchimateux 90% d'entre eux sont quand même dus à l'hypertension artérielle avec une localisation typique profonde difficile d'accès chirurgical en général donc ils se localisent autour des noyaux gris centraux de la capsule interne avec donc une localisation qu'on estime comme étant typique qui est liée à la lésion chronique des micro-vaisseaux induites par l'hypertension artérielle comme on peut le voir dans tous les autres organes et donc la rupture spontanée d'un ou plusieurs de ces petits vaisseaux va générer un hématome dont la taille peut varier mais avec finalement un tableau global assez typique patient très hyper tendu avec des stigmates d'hypertension artérielle tant clinique que biologique et après on verra un peu mais des stigmates également échographiques alors après les autres causes elles sont beaucoup plus rares elles sont beaucoup plus rares et comme le disait Anne-Laure il y a vraiment une association de terrains et de circonstances évocatrices qui évidemment doivent faire réorienter le diagnostic c'est pas facile d'arriver à y penser puisque en fait il y a une telle prédominance de ces hématomes liés à l'hypertension qu'on est souvent un peu monomaniaque sur cette sur cette éthiologie et on s'empêche d'une manière ou d'une autre de réfléchir aux autres il faut quand même bien les avoir en tête donc les malformations artérieuses veineuses souvent des patients on va dire plutôt jeunes avec des hématomes qui vont avoir la particularité d'être assez hétérogènes qui vont pas toujours être dans des localisations profondes et ces malformations artérieuses sont en général responsables des hématomes vraiment très conséquents avec souvent l'hémorragie intraventiculaire ce que peut avoir évidemment les hématomes avec de l'hypertension artérielle puisque le fait qu'ils soient profonds génère dans une grande proportion de cas un petit peu d'hémorragie intraventiculaire mais en tout cas les malformations artérieuses qui saignent d'autant plus qu'elles sont à haut débit génèrent vraiment des hématomes très impressionnants les anévrismes intracraniens c'est évidemment une cause bien connue même s'il y a en général toujours une composante d'hémorragie sous-arachnoïdienne ce qui est relativement vrai aussi en général pour les malformations artérieuses mais c'est pas systématique et donc il est rare quand même de voir un tableau d'anévrisme intracrânien donnant lors de sa rupture un hématome seul ou une hémorragie intraventriculaire seule ça s'accompagne toujours on va en voir ça en tête en tout cas d'une composante d'hémorragie sous-arachnoïdienne qui permet quand même d'avancer vers le diagnostic en sachant que souvent la composante d'hémorragie va être également latéralisée et ce qui peut donner un indice les dissections les dissections anévrismales c'est une cause possible d'hématomes intracrâniens beaucoup plus en fosse postérieure sur des vaisseaux soit des artères vertébrales soit sur le tronc basilaire c'est plus rare d'observer ça sur des vaisseaux de la partie supratentorielle et donc en revanche en cas d'hématome intra-parenchymateux de la fosse postérieure d'autant plus que le sujet est jeune qui a eu un traumatisme récent ou une circonstance évocatrice il faut pouvoir y penser l'endocardite infectieuse en général c'est des tableaux très bruyants de rupture d'anévrisme mycotique mais quand on en arrive là en général soit le diagnostic est déjà fait soit il y a quand même un tableau très bruyant de syndrome inflammatoire avec différence multiviscérale le syndrome de vasoconstriction cérébrale réversible c'est un tableau qui est assez rare qui touche plutôt les femmes avec souvent une histoire dans la maladie de céphalées en coup de tonnerre qui ont émaillé un petit peu les dernières années et puis finalement un tableau lors de la constitution des hématomes intracrâniens un peu particuliers où les hématomes peuvent être un peu plurifocaux avec finalement un aspect un peu arrondi avec une topographie qui est difficilement explicable anatomiquement et qui n'est pas simple et donc ça c'est un diagnostic un peu piège puisque le diagnostic se fait en artériographie et souvent il y a un peu d'errance diagnostique je vois que je n'ai pas mis ou en tout cas je n'ai pas pris le bon diaporama mais il y a évidemment la thrombophlébite cérébrale on va le revoir juste après la thrombophlébite cérébrale elle est aussi à l'origine des hématomes dont la topographie est assez particulière en général ça peut être des hématomes dont la topographie est assez superficielle avec une composante eudémateuse très importante comme le disait Anne-Laure et souvent aussi ce diagnostic peut générer un peu d'errance diagnostique car il est compliqué avec des tableaux neurologiques un peu bruyants qui sont perturbants et qui font que on est en général très occupé auprès du patient et on oublie de réfléchir à cette pathologie qui est le plus souvent visible chez des jeunes femmes qui ont des facteurs de risque comme la prise de contraception un tabagisme et où c'est l'occasion de découvrir une maladie thrombo-embolique liée à une mutation génétique les hémopathies malignes c'est une cause on va dire classique des hématomes intracraniens mais très rare déjà un parce que les hémopathies malignes à la phase édu ce n'est pas si fréquent et deuxièmement parce qu'il faut qu'en général cela s'accompagne des troubles de la coagulation très importants donc les leucémies et lumiéloïdes sont de bons pourvoyeurs et c'est en général des tableaux assez bruyants puisque à la NFS souvent quand on arrive à ce stade de CIVD on a un envahissement médulaire tout à fait conséquent et puis enfin les toxiques cocaïne amphétamines qui génèrent des poussées d'hypertension artérielle sont évidemment des causes classiques qu'on peut éliminer aux urgences on le verra tout à l'heure donc Anne-Laure a montré beaucoup de scanners je ne vais pas vous embêter très longtemps avec ça mais juste pour en voir un ou deux donc un hématome lié à l'hypertension artérielle très profond au niveau des noyaux spricentraux et de la capsule interne avec de l'inondation intraventriculaire voilà donc une image typique un peu d'œdème périlésionnel mais pas monstrueux et ces hématomes sont donc tout à fait caractéristiques ici un hématome de thrombophlébite cérébrale avec comme on a discuté à l'heure tout à l'heure et comme on l'a dit tout à l'heure ici une grosse composante d'hématheuse un aspect un peu hétérogène de l'hématome qui semble mal systématisé pas systématisé à un territoire artériel même si là on peut imaginer que ça correspond à un territoire plutôt antérieur quoique là ça devient si bien donc on voit un peu un territoire un petit peu on va dire jonctionnel mais qui en fait correspond au sinus là par exemple sagitale supérieure et donc cette grosse composante d'hématheuse ici un aspect également d'un hématome lobaire très périphérique avec plusieurs composantes de saignement qui doivent faire évoquer le diagnostic ce scanner pourrait aussi s'inscrire par exemple dans les tableaux de syndrome des oiseaux de constriction réversible ça donne des hématomes plurifocales avec souvent des hématomes lobaires un petit peu superficiels comme ça alors le bilan éthiologique aux urgences il est relativement limité dans la mesure où un déjà soit ces hématomes sont liés à l'hypertension soit globalement quand on regarde ils sont liés à des malformations et donc le principal examen à visée éthiologique ça va être l'enjeu scanner et donc faire un enjeu scanner c'est primordial devant un hématome intracrânien ne visualisera pas forcément la malformation le jour de la constitution de l'hématome puisque l'hématome lui-même peut finalement avoir par effet de pression un effet sur la malformation elle-même et donc la bouchée temporairement et où on va dire la comprimer mais ça fait partie quand même du bilan de première intention et il est évidemment très intéressant quand on réalise un enjeu scanner au temps artériel de réaliser un temps veineux ce n'est jamais perdu souvent la situation est la suivante on fait un premier scanner et puis quelqu'un qui a plus d'expérience évoque le diagnostic de thrombophlébite cérébrale devant la topographie un peu particulière de l'hématome donc se retrouve à réaliser un deuxième enjeu scanner quelques heures après ce qui est un petit peu dommage puisque ça permet d'épargner un petit peu de produits de contraste en cas de doute à l'enjeu scanner sur une malformation artériogréneuse un aneurysme intracrânien une dissection et ou un syndrome de vasoconstruction réversible on réalise une artériographie qui peut être indiquée soit en aigu soit à distance faisant fonction un de l'état du doute si le doute n'est pas permis et qu'un traitement est envisageable rapidement l'artériographie a lieu en urgence dans le cas des hématomes intracrâniens cette artériographie est rarement proposée lorsqu'on a tous les arguments pour penser qu'il y a de l'hypertension artérielle si jamais il y a des atypies dans le dossier souvent par exemple on va penser à un âge jeune qui n'est pas si évidente on pourra proposer une artériographie à distance plutôt à J7 on y reviendra après ensuite aux urgences qui peut être intéressant de doser c'est évidemment les toxiques puisque d'autant plus qu'à la ribosère ça revient très vite et donc ça va permettre d'avoir une réponse rapide dans les dossiers un peu atypiques de patients jeunes et puis la NFS qui est évidemment faite dans tous dans tous les cas permet d'avoir une idée de la possibilité ou pas d'une hémopathie maligne d'autant plus qu'il y a un envahissement midulaire pour le diagnostic d'hypertension artérielle il n'y a évidemment pas d'urgence nous ce qu'on est amené à faire en réanimation c'est rapidement un électrocardiogramme qui permet de voir si oui il y a une hypertrophie ventriculaire gauche on fait de une échographie c'est une cardiaque systématique mais là encore ça ne relève pas vraiment du bilan d'urgence dans les rares cas où on a devant nous une forte suspicion de transformation hémorragique et de présentation d'un hématome intracrânien sous la forme directement d'un d'un hématome ischémique pardon d'un AVC ischémique directement sous la forme d'un hématome intracrânien on peut être amené si le patient présente une EFA à réaliser une ETO mais c'est relativement rare et donc si jamais le doute n'est pas levé sur le premier examen radiologique injecté et où sur la première artériographie on est amené à proposer de répéter cet examen en général à une semaine de prise en charge on imagine qu'à ce moment-là si une malformation a été masquée par la taille de l'hématome et où la pression qu'il a engendrée elle va se révéler et que si une dissection est amenée à s'étendre elle va pouvoir être bien plus simple à voir en ce qui concerne les hématomes sous-duraux les hématomes extra-duraux on est vraiment dans le domaine de l'hématome post-traumatique dans quasiment la majorité ou l'entièreté des cas il y a évidemment des hématomes sous-duraux spontanés chez les patients plutôt âgés sous anticoagulants et puis il existe des hématomes spontanés comme on l'a dit dans le cadre des hémopathies malignes ou des cancers qui infiltrent la moelle et qui génèrent de la CIVD cancer du sein chose comme ça dernière éthiologie possible l'hypotension du LCNR qui va générer finalement une traction sur les méninges qui va être à l'origine d'hématomes sous-duraux qui en général se révèlent lorsqu'ils sont chroniques et ceci peut l'hypotension du LCNR une cause relativement classique c'est soit une brèche soit une brèche haute soit une brèche basse notamment lors de la réalisation de rachis anesthésiques de péridurale avec brèche lorsqu'on observe chez des patients jeunes qui ont des céphalées persistantes chez qui on fait un scanner et on retrouve des hématomes souvent sous-durochroniques avec une composante aiguë ça peut être intéressant de leur demander si oui ou non ils ont bénéficié de ce genre d'anesthésie co-régionale récemment si on a des critères de gravité ça ne fait pas partie forcément du bilan éthiologique mais ça fait partie du bilan d'accompagnement donc dès que le Glasgow est inférieur ou égal à 8 mais moi j'ai tendance à le faire relativement facilement quand les troubles de la conscience sont marqués et où que les hématomes sont très importants on réalise un body scanner qui pour moi n'est pas un examen éthiologique mais qui est un examen indispensable qui doit accompagner la réflexion puisque tout traumatisé crânien grave peut être considéré comme un polytraumatisé avant une preuve du contraire s'il n'y a pas de critère de gravité et qu'on se trouve dans un contexte d'hématome intracrânien post-traumatique il faut réaliser dans tous les cas un enjeu au scanner cervical puisque le traumatisé crânien même modéré est avant tout un traumatisé du roachis est à risque d'avoir développé soit une fracture du roachis cervical soit une entorse du roachis cervical qui peut générer des problèmes majeurs en cas de déstabilisation et puis en cas de frature au niveau des canaux des canaux vertébraux du trou déchiré il peut y avoir des dissections que ce soit des artères vertébrales ou des dissections carotidiennes si on passe à côté ces dissections peuvent à distance être responsables elles-mêmes d'accidents vasculaires cérébraux dans un second temps ce qui est très fâcheux et il est relativement fréquent qu'en cas de visualisation d'une dissection on soit amené à pouvoir proposer un traitement artériographique et ou au moins médical alors deuxième question corps intubé deux cas de figure le patient dans le coma et le patient chez qui on imagine que le fait d'être vigile et ou d'être agité va générer une souffrance cérébrale supplémentaire et donc dans ce cas-là on est dans une dynamique non pas de sécurisation des voies aériennes même si ça fait partie évidemment de la réflexion une dynamique de neuroprotection alors la sécurisation des voies aériennes c'est bien connu donc c'est dans le contexte où le patient est dans le coma donc classiquement on donne un cutoff de Glasgow inférieur égal à 8 sur 15 évidemment c'est à l'appréciation également du clinicien au sens où si le Glasgow est plus élevé que cela mais qu'on constate de l'inhalation macroscopique que l'on constate déjà que le patient présente une hypoxémie importante à l'arrivée qui présente une radiographie de thorax qui fait suspecter fortement l'opathie d'inhalation en fait il n'y a pas de protection des voies aériennes il donc peut se discuter afin de permettre la protection temporaire une intubation qui lorsque le patient ne présente pas de gros troubles de la conscience doit être discutée avec les réanimateurs quand elle est associée à des troubles de la conscience relativement important même un Glasgow entre 8 et 10 ça peut complètement valider la stratégie d'intubation et puis une des indications pour protéger les voies aériennes c'est quand on est certain également qu'il va y avoir une indication opératoire vous me direz souvent ça s'accompagne de troubles de la conscience importants mais pas toujours si on est sûr qu'il va y avoir une indication opératoire et qu'on se retrouve face à un risque d'inhalation ça peut valoir le coup pour protéger les voies aériennes le temps que la chirurgie soit réalisée que le patient puisse se réveiller avec une conscience plus accrue avec des troubles à dédiction qui peut-être ont été à l'amélioration ça peut être très intéressant de faire une intubation un peu prophylactique le temps que le bloc opérateur puisse être réalisé et puis en ce qui concerne l'intubation qui intervient dans une dynamique de neuroprotection c'est lorsque vous avez des arguments pour une hypertension intracrânienne alors le patient peut avoir des signes de troubles de la conscience peut-être avec un Glasgow supérieur ou égal à 8 mais avec déjà beaucoup de stigmates d'hypertension intracrânienne que ce soit cliniquement au scanner ou au Doppler transcrânien alors cliniquement comment ça se présente souvent c'est des troubles de la conscience qui se majeurent assez brutalement on pense à une inondation intraventriculaire avec une hydrocéphalie qui va se constituer et une hydrocéphalie aiguë s'évolue relativement rapidement entre ces 8 heures le patient peut rapidement se retrouver dans le coma voire en acheter IC réfractaire et ceci nécessite au-delà de toute la neuro-organisation donc de prendre en charge cette hypertension intracrânienne par une sédation et puis si jamais le patient est conscient on imagine un monsieur qui serait Glasgow 11-12 et puis qui présenterait quand même des signes d'hypertension intracrânienne au scanner et surtout au Doppler transcranien dans ce cas-là la sédation fait partie de la gestion de cette HTIC fait partie de la gestion des axos si on ose dire puisque la sédation va générer une baisse du débitant cérébral donc une baisse de l'hypertension intracrânienne et va donc permettre une amélioration de la perfusion cérébrale on reviendra après sur comment est-ce qu'on peut maintenir la perfusion cérébrale dans un contexte où on va être amené à sédater le patient quand le patient est éveillé qu'il est agité qu'il est confus qu'il peut être fébrile tous ces éléments vont contribuer à augmenter la consommation du cerveau en oxygène de manière très importante l'augmentation de la consommation en oxygène va générer une augmentation du débit sanguin cérébral par adéquation vasculaire et métabolique et en elle-même majeure donc l'hypertension intracrânienne afin un de diminuer la consommation cérébrale en oxygène et deux de diminuer la pression intracrânienne dans ces conditions il est recommandé d'endormir et de sédater le patient alors le Doppler transcranien je sais que vous êtes familier avec l'outil et qu'un grand nombre d'entre vous sait en faire du coup je ne vais pas y passer beaucoup de temps mais je fais un petit rappel il s'agit donc d'une technique qui permet au travers d'une fenêtre anatomique d'évaluer le débit sanguin cérébral en mesurant une vitesse dans l'artère sylvienne l'artère sylvienne étant un grand vaisseau intracrânien qui n'a pas de modification de calibre en temps réel ce sont les petits vaisseaux qui sont responsables de l'autorégulation et qui sont responsables de modifications de calibre l'artère sylvienne n'a pas de modification de calibre intrinsèque et donc les modifications de vitesse qui vont être enregistrées dans ce vaisseau sont des reflets de variation de débit puisque la section ne bouge pas alors les dopleurs transcrânien normaux ce sont des dopleurs transcrânien dans lesquels la systole et la diastole ne vont pas présenter de différentiel trop important la systole elle est générée par la pression artérielle systémique et la diastole elle est le reflet des résistances intracrâniennes on imagine donc que dans un contexte où un patient va présenter une hypertension intracrânienne très importante la vélocité systolique va augmenter puisqu'en général ça s'accompagne le tableau où les patients sont très hyper tendus et la vélocité diastolique elle va s'effondrer reflétant la résistance à l'écoulement du sang en intracrânien et donc on va avoir une différentielle qui va s'élargir donc le calcul de l'index de perfusion qui n'est finalement qu'un rapport entre la systole et la diastole cet index de perfusion va s'élever mais une diastole basse avec une systole élevée une diastole inférieure à 20 cm et déjà le reflet d'une résistance à l'écoulement du sang qui reflète elle-même une hypertension intracrânienne et qui va donc nécessiter que vous la preniez en charge par de la sédation pour faire de la neuroprotection alors même que le patient ne présente pas de troubles de la conscience qui nécessiterait au même une intubation à savoir un glaivement inférieur à l'église ce qui est important à savoir aussi c'est que dans la gestion de ces hématomes intracrâniens avec de l'hypertension intracrânienne il va falloir assurer une perfusion cérébrale et assurer une perfusion cérébrale c'est optimiser le débit sanguin cérébral en augmentant la pression artérielle systémique moyenne la PAM pour augmenter la pression d'entrée dans le système intracérébral et améliorer la perfusion cérébrale il ne s'agit pas comme chez les patients qui présentent un hématome intracrânien et qui sont parfaitement conscients qui ont vocation à aller en UZNV de contrôler la pression artérielle inférieure à 140 millimètres de mercure ou 150 en fonction des recommandations européennes et ou états-uniennes ce ne sont pas les mêmes patients ce sont des patients dont la perfusion cérébrale est compromise à court terme il faut monter la pression artérielle et donc la visualisation de Doppler transcrânien résistif avec une résistance à l'écroulement du sang une systole élevée une diastole effondrée comme on le voit ici 106 de systole 20 de diastole nous on a plutôt 70-30 un IP élevé au-delà de 1,4 ces Doppler transcrânien sont le signe que la perfusion cérébrale est compromise et que le débit sanguin cérébral est bas et donc afin vous-même d'améliorer cette perfusion il va falloir proposer une sédation ici c'est l'exemple d'un hématome sous-dural droit avec un effet de masse le patient est en engagement temporal qui se matérialise par une midriase droite et donc on voit des Doppler transcrânien qui sont excessivement résistifs à droite un peu moins à gauche les visites diastoliques restent super à 25 mais bon quand même l'IP est élevé ici ce qu'on observe c'est que la PAM est à 69 mm de mercure ce qui n'est pas très élevé pour un patient qui présente une agression cérébrale en général en réponse à une agression cérébrale on observe de manière très fréquente une hypertension réflexe dont l'objectif est d'assurer la perfusion cérébrale et donc ici 69 de PAM c'est quelque chose qui doit nous interpeller le TCO2 à 30 si le patient est déjà intubé nous fait penser que quand on connaît le gradient à peu près moyen qui est de 5 mm de mercure il y a un peu d'hypocapnie qui elle-même peut générer un petit peu de résistivité puisque l'hypocapnie va générer un peu de vasoconstriction cérébrale qui elle-même va générer un peu de résistance à l'écoulement du sang et donc l'intrication de l'HTIC et l'hypocapnie génère une baisse du débit sanguin cérébral et donc l'hypocapnie en elle-même on le verra plus tard peut être une indication dans le cas où vous observez des doppelers comme ça à réaliser une sédation et une intubation la montée de la pression artérielle peut améliorer la perfusion cérébrale peut améliorer le débit sanguin cérébral et peut normaliser les doppelers transcrânien et donc dans ce cas-là il faut apporter de la noradrénaline ce n'est pas vraiment du remplissage il faut monter la pression artérielle avec un vasoconstricteur ici un exemple où quand l'hématome intracrânien c'est un hématome soudural est évacué chirurgicalement on obtient à nouveau des doppelers normaux ici la pression intracrânienne n'est pas tellement plus élevée le TCO2 a été corrigé et on retrouve des vitesses diastoliques bien supérieures à celles qu'on avait qui étaient de 20 et 25 donc on revient à un débit sanguin cérébral qui est estimé comme étant tout à fait adapté à la demande de ce que le patient pouvait appeler voilà une dernière cause donc si jamais vous êtes face à un patient qui présente des troubles de la conscience et que vous êtes amené dans le bilan des axos je ne reviens pas sur les axos dont je sais qu'ils sont bien maîtrisés que vous retrouvez une hypocapnie cette hypocapnie va compromettre le débit sanguin cérébral elle-même puisqu'elle va générer une vasoconstriction et pour chaque point de capnie que l'on perd on perd 2 à 3% de débit sanguin cérébral et donc on comprend bien qu'il y a 35 de capnie 32 de capnie chez un patient qui est agressé sur le plan cérébral qui présente déjà des troubles de la conscience on peut perdre 10-20% de débit sanguin rien que sur l'hypocapnie et donc l'hypocapnie en elle-même si elle génère des flux résistifs comme ça et ou si elle est responsable d'une majoration des troubles de la conscience peut être une indication et une intubation et une intubation orotraquéable c'est pour ça que dans ce contexte la maîtrise de cet appareil non-invasif et relativement facile d'utilisation avec une courbe d'apprentissage quand même assez bonne que sont les doppelers transcraniens se révèle vraiment très intéressante comment est-ce qu'on intube un patient qui présente une agression cérébrale aiguë et chez qui on veut maintenir un débit sanguin cérébral un, on utilise un agent qui ne va pas générer autant d'hypotension artérielle que les autres il commence à y avoir aujourd'hui de plus en plus de preuves dans la littérature qu'il ne faut plus utiliser les tomidates que ce soit pour les patients atteints de nos relisons ou pour les autres patients et la kétamine est vraiment l'agent de choix aujourd'hui il n'y a pas de contre-indication à utiliser la kétamine chez les patients qui présentent une HTIC c'est vous qui contrôlez ensuite la pression intracrânienne avec le réglage de la capnie vous avez un objectif de capnie A40 si jamais en dépit de ce contrôle de la capnie A40 le patient continue de présenter une hypertension intracrânienne le traitement c'est la chirurgie et ou de la néroréanimation plus intensive il ne faut pas compromettre le débit sanguin cérébral en faisant de l'hypocapnie ou en faisant de l'hypotension artérielle et c'est pour ça que la kétamine doit être vraiment l'agent de choix à utiliser dans cette indication alors le curare on peut choisir celui qu'on veut mais l'esmeron a l'avantage qu'il a une durée d'action longue à savoir il dure plus d'une heure tandis que la sélocurine au bout de 5 minutes vous perdez le bénéfice du curare le patient se réveille à moitié recommence à respirer au-dessus du ventilateur on est en difficulté l'esmeron est tout aussi efficace que la sélocurine pour réaliser des intubations en séquence rapide il a une durée d'action qui est aussi rapide d'une cinquantaine entre 50 secondes et une minute et il a des résultats qui sont excellents d'autant plus qu'on est en milieu hospitalier quand on va réaliser une intubation de ce genre de patient il faut impérativement s'assurer que la pression artérielle va être au moins maintenue ou va continuer de monter si jamais vous êtes dans une situation où le débit sanguin cérébral va être compromis et donc il faut absolument avant même que l'induction ait commencé perfuser de la noradrénaline diluée en périphérique sur une voie dédiée entre 5 et 10 gamma par ml vous commencez à 0,2 mg il faut absolument avoir ce dispositif en place car la kétamine comme les autres agents d'induction génèrent de l'hypotension artérielle à coup sûr et donc vous allez vous retrouver à compromettre la perfusion cérébrale alors même que votre objectif était de l'améliorer en endormant le patient donc il ne faut pas que vous gagnez à gauche que vous perdiez à droite et c'est vraiment important d'associer ces trois médicaments et puis le relais par propofol c'est très bien faire de l'hypnovelle chez le patient neurolésé c'est toujours un petit peu l'assurance ensuite de se retrouver face à des retards de réveil d'autant plus que les patients avec des hématomes intracraniens spontanés en général les patients hypertendus sont des patients qui font beaucoup d'instance rénale on recense à peu près 30% d'instance rénale à la phase aiguë chez les patients qui font des hématomes intracraniens spontanés d'hypertendus et donc l'accumulation des benzodiazépines il y a aussi source de retard de réveil de majoration de la durée d'antillation mécanique de majoration de la durée d'hospitalisation pour terminer en conclusion les hématomes intracraniens spontanés c'est quasiment toujours de l'HTA parfois une autre cause il y a des circonstances qui doivent vous les faire évoquer en général c'est l'âge du patient l'aspect scanographique de l'hématome de l'œdème qu'il y a autour l'enjeu scanner vous permet de faire le diagnostic et de rétablir le diagnostic avec un temps veineux n'oubliez pas le temps veineux c'est toujours intéressant de pouvoir s'affranchir de l'idée de la thrombophlébide cérébrale et l'enjeu scanner est quand même un très bon examen pour ça même s'il n'est pas parfait artériographie dans la foulée si jamais on détecte une malformation et en ce qui concerne les indications d'intubation intubation pour protection des voies aériennes intubation en cas d'hypertension intracrânienne avec une séquence rapide kétamine qui aura au choix et surtout noradrénaline pour maintenir la perfusion cérébrale même si le patient est en train de saigner dans sa tête ce qui va le tuer c'est d'hypoperfuser son cerveau avec une pression artérielle trop basse je vous remercie de votre attention excellent manuel merci beaucoup est-ce qu'il y a des questions j'avais une question sur l'esméron tu recommandes d'utiliser l'esméron immédiatement à la place de la sévucurine tantôt en fait les patients qui ont des des hémarcom intra-parenchimato d'accord nous on a l'habitude de sortir l'esméron essentiellement quand on craint des huppes la calénie tout ça alors après c'est évident que on utilise mieux le médicament qu'on connaît mieux et donc je pense que la sévucurine c'est un médicament qui est bien maîtrisé l'avantage de l'esméron c'est que comme j'expliquais ça va durer une heure une fois que le patient est intubé vous pouvez régler la capnise sans problème vous êtes sûr qu'il ne va pas se réveiller tousser et donc il ne va pas présenter de complications à réveil qui vont majorer l'hypertension intracrânienne ou qui vont refaire saigner la dose c'est 1,2 mg kg donc moi ce que je fais c'est 1,2 mg kg de kétamine 1,2 mg kg d'esméron on a tendance à dire que la neurolésion fait déjà l'anesthésie donc 1,2 mg kg de kétamine c'est largement suffisant pour arriver à engendrer un coma profond et comme ça ça fait la même dose de kétamine et d'esméron et c'est assez pratique je trouve après ce n'est pas du tout une erreur d'utiliser la sévucurine mais c'est juste que vous après vous exposez à devoir remettre un cure-ar et puis ça n'apporte pas d'avantages en termes d'exposition d'intubation ou vraiment très peu en extra-hospitalier voilà je crois que c'est intéressant en ce sens-là d'accord j'ai une deuxième question en termes d'objectifs de PAM quand les patients ont des hématomes comme ça intraparachymateux effectivement il faut maintenir la pression de perfusion pour maintenir la pression de perfusion cérébrale tu recommandes un objectif à premier de PAM nous on obtient l'objectif de PAM avec les Dopplers objectif de PAM QSP Doppler transcrânien retrouvant une perfusion cérébrale un débit sanguin cérébral qui semble tout à fait bon à savoir des vitesses des vitesses diastoliques entre 25 et 30 si on n'est pas familier des Doppler transcrânien j'aurais tendance à dire qu'on vise une PAM au moins supérieure à 90 d'autant plus que le patient est dans le coma avec des troubles de la conscience importants si le patient est évaluable sans troubles de la conscience j'aurais tendance à laisser faire la pression artérielle si on n'a pas soi-même une expertise en Doppler transcrânien parce que si le patient est vigile globalement c'est que l'hypertension intracrânienne est peut-être déjà là mais pas suffisamment importante pour générer un coma qui va lui devoir être pris en charge très rapidement donc j'aurais tendance à dire ok 90 j'avais une troisième question on a comment quand tu peux reprenter en fait la PAM là tu as dit introduction directe de la noradronalmessia et de la face de remplissage pour ces patients alors il faut éviter le remplissage vasculaire chez les patients qui présentent une rupture de la barrière hémato-encéphalique puisqu'elle va générer une majoration de l'œdème de l'œdème vasogénique et donc elle risque de majorer l'hypertension intracrânienne c'est des patients qu'on maintient très au sec qu'on ne réanime pas sur le plan on va dire volémiques on les réanime purement sur le plan de la pression artérielle par des alpha-agonistes ok très bien merci beaucoup Manuel merci est-ce qu'il y a d'autres questions très bien nous allons couturer le staff merci beaucoup merci bonne soirée merci merci merci